... Là, je pense qu'Anatole va avoir besoin d'appeler son assurance. En plus, c'était la trottinette de sa cousine Ginette. Ça va encore faire des histoires. Nous sommes tous les deux chargés d'indemnisation. Nous travaillons en binôme, moi en tant que référente technique au siège social, en bac office. Et moi comme chargé d'indemnisation sur le terrain. Notre travail consiste à prendre en charge des dossiers corporels et matériels aux enjeux à la fois financiers et humains de nature plus ou moins complexe. Dans le cas d'un accident de la circulation dans lequel un conducteur est blessé, j'interviens auprès de lui afin de recueillir un maximum d'informations sur les circonstances, la nature des blessures, la situation professionnelle et familiale. Cette visite se fait à domicile ou au centre de rééducation. Je lui explique alors le processus d'indemnisation, les garanties contractuelles s'il est assuré auprès de ma compagnie. Je me renseigne sur les possibilités de remboursement des frais de soins, la durée de l'arrêt de travail, l'importance des pertes de revenus. Enfin, je détermine s'il y a lieu de déclencher une expertise médicale. Notre priorité, c'est d'être attentif aux besoins de la victime et d'assurer, dans le respect des règles d'autorat, bien entendu, la réparation de son préjudice, soit par le versement d'une indemnité, soit par la fourniture d'une prestation de service. Cela peut aller d'une aide ménagère à un programme de réinsertion professionnelle, voire même lorsque la victime va se retrouver en fauteuil roulant après un accident, un aménagement de son domicile. Pour un atoll, c'est pas de bol. Pour une foi qu'il avait la priorité. Enfin, heureusement, il est bien assuré. Pour moi, l'égalité requise, il faut allier pragmatisme, empathie, anticipation, parce que parfois, je dois répondre à des besoins immédiats, trouver des solutions dans les dix minutes. J'ajouterais que cette profession nécessite également des qualités rédactionnelles, puisque la gestion d'un dossier implique des échanges avec de nombreux interlocuteurs, que ce soit l'assuré, bien entendu, mais également le tiers victime, son mandataire, avocat ou société de recours, son organisme social. Mon métier a deux facettes, bouger physiquement et se bouger intellectuellement. Il faut innover, trouver des solutions pour faire avancer ses dossiers. Hé, ça semble aller mieux pour nous. Par contre, pour le retour à la maison, je préconise plutôt le taxi. Certains se règlent rapidement lorsque la victime a peu de séquelles. En revanche, et parfois, pour les victimes jeunes, je suis amené à les suivre pendant de nombreuses années, voire même jusqu'à leur majorité. Je suis titulaire d'un diplôme de case management. C'est une méthode d'accompagnement spécialisée et personnalisée, confiée à un référent unique et qui est réservée à des personnes qui ont perdu le sens. Après un accident, certaines personnes vont devoir réapprendre à vivre différemment. Il va falloir les aider à surmonter leurs difficultés. Nous avons partagé une très belle expérience. Nous avons pu, grâce à l'aide d'un médecin et d'un ergothérapeute, trouver une solution d'appareillage innovante que nous avons intégralement financée et qui a permis à ce jeune homme de pouvoir remarcher. Le voir debout avec un sourire jusqu'aux oreilles, c'est extrêmement gratifiant et ça donne tout le sens à notre métier. Envie d'en savoir plus ? Faites comme Anatole, partez à la découverte des métiers d'assurance avec jassuremonfutur.fr Sous-titrage Société Radio-Canada